Chronique des matières premières podcast podcast le négoce agricole Paris sur les nouvelles protéines par Claire Fage l'émulsionnal investissent dans les protéines végétales, non OGM et sans gluten, pour répondre aux nouvelles tendances alimentaires. Creative Commons le négoce de produits agricoles standards n'est plus aussi rentable. Pour dégager plus de revenus, les grands du secteur Cargill, ADM, se tournent vers la fabrication de nouvelles protéines, animales ou végétales. Un bouleversement de leur modèle. Acheter, stocker et vendre des tonnes de blé, de maïs, ou de tourteau de soja, ça ne rapporte plus grand chose aux grandes maisons de négoce. Difficile de tirer des marges élevées quand les cours sont bas et qu'ils fluctuent peu, comme c'est le cas depuis 4 ou 5 ans. Les multinationales Cargill, ADM, Binge ou Dreyfus ont aussi perdu le monopole de l'information sur ces marchés. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui aux agriculteurs d'avoir accès au cours des produits en temps réel, et de connaître la météo des champs aux antipodes de leurs fermes. Ils stockent de plus en plus eux-mêmes leurs grains, en attendant de vendre au meilleur prix. Doper le contenu du poids en protéines Le modèle des grands du négoce agricole a donc vécu. En 2014, les bénéfices du numéro 1 mondial du négoce agricole, l'américain Cargill, sont repassés à nouveau sous les 2 milliards de dollars, moins de 2% du chiffre d'affaires. Le PDG, David MacLennan, depuis peu aux manettes, décide alors de se séparer de ses usines d'aliments du bétail pour parier sur les nouvelles protéines. Là où il y a potentiellement plus de valeur ajoutée. Son plus gros investissement depuis, rappelle Bloomberg, le rachat pour un milliard et demi de dollars de EWOS, l'un des plus grands fabricants d'aliments pour l'élevage des saumons ou des crevettes, qui a développé des alternatives végétales aux anchois ou aux sardines pour nourrir les poissons. Cultiver la viande en laboratoire Cargill investit aussi à travers l'entreprise Puris dans les protéines végétales, non OGM et sans gluten, pour répondre aux nouvelles tendances alimentaires. En particulier les semences et la farine de pois, une légumineuse dont la consommation, souligne Reuters, devrait quadrupler dans les 7 années qui viennent. Comme Cargill, le concurrent ADM cherche à doper le contenu en protéines du pois et de toutes les cultures végétales. La viande du futur n'est pas oubliée. Si Cargill reste l'un des plus grands transformateurs de bœufs au monde, la multinationale a vendu ses abattoirs de porc, et elle finance la jeune entreprise Memphis Meats qui produit de la viande bovine et de la viande volaille à partir de cellules, en laboratoire, pour éviter les cas élevages et abattoirs, souvent décriés. Archive 1, 2, 3 Suivant, dernier, contre les importations, les agriculteurs français vont bloquer les raffineries Les agriculteurs français vont bloquer les raffineries et les dépôts de pétrole, à partir de dimanche 10 juin, à l'appel. La Chine prête à importer davantage de coton américain, pour Amadou et Trump, la Chine s'apprête à importer davantage de coton américain. Le commerce de la fibre blanche se porte mieux, ce qui propulse, stocker l'uranium pour faire remonter les cours, le pari d'un banquier londonien. La société s'appelle Yellow Cake, le nom anglais du concentré d'uranium. Son fondateur espère lever des capitaux pour stocker le combustible, 2018, nouveau choc pétrolier. En Jordanie, le premier ministre vient de démissionner ce lundi, après cinq jours de manifestations contre l'inflation et particulièrement l'augmentation, l'acier et l'aluminium, de métaux stratégiques pour les industries. Puis l'acier et l'aluminium, on ne cesse d'en parler depuis que les Etats-Unis ont décidé de les taxer à l'importation. L'hydrogène a de l'avenir l'hydrogène qui permet à des voitures de rouler à l'électricité, grâce à une pile combustible et il le carburant 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que.